Dans ce tutoriel vidéo du jeudi sur RealFlow en version 2015, donc la dernière version ici, on va venir regarder l'interface qui a légèrement changé par rapport à la version précédente et puis on va venir aussi mettre en place un nouveau système d'émetteur qui est le E-Spline, qui est l'émetteur par curve et qui permet de créer des effets d'émission de particules selon l'axe d'une curve que l'on peut modifier, déplacer, transformer et ainsi de suite. On avait déjà le Daemon des Splines qui permettait de déformer par rapport à une Spline et maintenant on a l'émetteur E-Spline, émetteur Spline ici, qui permet d'émettre sur une Spline ou à partir d'une Spline en général. Donc ici on a une petite, comme on l'a vu dans l'intro, une petite animation d'une sorcière qui envoie un effet dark d'énergie ici, et on va venir caler pour réaliser cette animation, une simulation à partir d'une émission de E-Spline. Donc on prend une Spline ici et on va la mettre en place, alors elle est déjà positionnée juste pour gagner un peu de temps, on est venu la déplacer globalement, mais on n'a pas changé du tout les paramètres de base, c'est-à-dire c'est la taille d'origine ici, on l'a juste calée de telle manière qu'elle vienne donc se positionner au bout du bras à partir de 20, à partir de 21, qu'on puisse donc à ce moment-là lancer, voilà, qu'on peut légèrement encore là descendre pour que ça donne l'impression que ça parte de la pomme de la main, ici un peu, hop, voilà, éventuellement, ok, voilà. Ok, et donc à ce moment-là, on va avoir donc de base ici une Spline, et on va voir comment on peut donc émettre des particules à partir de cette Spline ici. Donc au niveau de l'interface ici, j'ai repris l'interface par défaut en termes de différents panneaux, donc on a la vue perspective, les nodes, les nodes parameters et le relationship editor qui sont assez classiques ici dans une interface de RealFlow, et on a donc des petites modifications qui sont apparues, notamment sur le node parameters, où on a maintenant des onglets, nodes, émetteurs, par exemple les displays, qui nous permettent d'avoir donc trois compartiments, trois panneaux, deux variables, qui nous permettent de traiter donc notamment ici les émetteurs, mais les autres nodes sont dans RealFlow, sont maintenant classés un peu, les paramètres au moins sont classés sous cette forme-là, alors avec une interface légèrement différente, des curseurs, ici que l'on peut déplacer, c'est relativement intéressant, et puis donc des paramètres qui sont plus lisibles aussi au niveau de la possibilité de placer des clés d'animation ici, par exemple, c'est ce qu'on va faire ici sur le speed, que l'on va mettre donc à zéro ici donc au départ, ok, donc speed, ici on crée une clé automatiquement, donc ça va plus vite ici, en faisant bouton droit à la souris, on a les informations qu'on retrouvait donc dans la version précédente, edit curve, copy curve, remove, et ainsi de suite, où on peut aussi donc bloquer le paramètre, donc edit curve, on retrouve le panneau curve classique ici, enfin le curve editor plutôt, ok, et puis on va venir donc en 18, 19, 20, ici, et en 20, on va venir donc, alors, remettre une clé d'animation, mais en fait, on va la mettre à zéro, ici, ok, voilà, et on a oublié donc en, ici, zéro, en zéro, ok, voilà, on voit qu'on a des lignes, donc ici, des traits orange, saumon, ici sur la ligne de temps, et on a donc le speed qui est orange, saumon, ici, et qui nous montre qu'il est, qu'il frimait, donc là, je viens en 21, ok, donc j'aurais pu prendre une courbe, en pas d'escalier, pour faire ça, mais là, je me laisse une frame, au cas où je dois donner, donc une montée, donc dans le speed, et en 21, donc ici, je mets une clé d'animation en 2, ok, ok, on va vérifier, ok, ici, zéro, zéro, qu'elle n'est pas prise en compte, et puis ici, sur l'autre, zéro, zéro, voilà, ok, donc ici, on va se mettre, par contre, en linéaire, pour éviter, le, voilà, ok, donc, on a la courbe ici, voilà, ok, donc on voit, ici, speed, on voit que, la variable est bien notée, ici, donc, comme key frame, ici, à ce niveau là, ok, et donc, ça va nous permettre, donc, de pouvoir émettre, donc, à ce moment là, des particules, à partir seulement, donc, entre 20 et 21, donc, à partir de 20, ici. Donc, on va venir, maintenant, mettre, ici, le début, donc, de la ligne de temps, à 19, en bas, à gauche, de telle manière, que quand on fait un reset, on ne soit pas obligé de revenir au début de l'animation, qui est juste le début du, du positionnement, donc, de la sorcière lançant, donc, son sort, donc, on se positionne directement en 19, ici, et ça nous permet de lancer directement la simulation, 20, 21, et 21, les particules commencent à partir, donc là, on a laissé les particules partir de manière par défaut, ici, on les voit, ok, partir ici, donc, on va venir sur le spline, sur l'émetteur, ici, sur l'onglet émetteur, on est en mode liquide, on va le laisser pour l'instant liquide, on va changer la résolution, pour la mettre à 5, ici, pour l'instant, donc, pour avoir une densité un peu plus importante, en termes de display, on est en mode point, size 0, euh, pardon, on va se mettre en mode, en size 2, pardon, de telle manière de voir un peu mieux les particules, au moins au départ, par rapport au décor, voilà, ok, donc ça nous permet de mieux voir les particules, on a une densité un peu plus importante, et on voit que, donc, le spline, ici, comme émetteur, envoie les particules, par défaut, dans la direction, donc, des flèches qui sont notées ici, que l'on voit, donc, ici, à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va faire, avant de changer ce mode-là, et les différentes façons d'opérer, c'est qu'on va venir, donc, faire suivre, le, le spline, à sa base, au niveau du bras, alors, on aurait pu mettre un élément nul, par exemple, pour le suivre, là, ici, on va le kiffrimer, de telle manière, de suivre, alors, le bras ne bouge pas beaucoup, on va y mettre jusqu'en, voilà, jusqu'en 30, à peu près, donc, de 21, ici, on va venir, donc, kiffrimer, alors, à ce moment-là, c'est sur le node, sur node, ici, position, on refait la même manip, ici, et on va venir, donc, cliquer, pour mettre une clé d'animation, donc, avancer, ici, en bas, à droite, sur le player, next frame, ici, venir déplacer, pour venir plus ou moins synchroniser, donc, pour que ça reste à peu près, donc, au même niveau, voilà, on replace une clé d'animation, next frame, donc, ici, on a une animation frame by frame, de la main de la sorcière, donc, on avance, un peu ici, voilà, ok, on repose une clé, et ainsi de suite, donc, là, il tourne la main, ok, on va remonter, légèrement, ok, voilà, on verra que, ensuite, on peut bouger, donc, voilà, on remonte légèrement, on peut bouger, donc, de manière interne, la morphologie, donc, de le spline, c'est ça qui est assez intéressant, ok, donc, on recule, voilà, voilà, et on va s'arrêter ici, quand la main commence un peu à se refermer, ok, donc, on est ici en 32, et on va arrêter l'émission, donc, en 32, donc, on va revenir sur 31 ici, on va revenir, donc, sur l'émetteur, speed, on repose une clé d'animation, et ensuite, donc, on avance d'un pas 32, d'une frame, et on met, donc, 0 ici, et on repose une clé d'animation, normalement, on devrait retrouver, donc, notre fameuse courbe, ici, voilà, et on repasse tout ça, en mode linéaire, voilà, ok, et on verra, dans l'intermédiaire ici, si on maintient une vitesse constante, ou, on va faire des variations, ici, sur le plateau, donc, de speed à 2, ici, pour l'augmenter, ou le réduire, ok, donc, voilà, la mise en place, donc, de notre, ici, émission, animation, donc, on voit maintenant que, la courbe, à la base, suit, et puis après, de toute façon, on va décrocher, puisqu'on n'émet plus de particules, ok, ok, reset, reset, pardon, ici, et simulate, voilà, et donc, à ce moment-là, on va émettre, donc, des particules, par défaut, voilà, donc, on a le mouvement, maintenant, donc, de l'élément, qu'il faudra prendre en compte, on a un peu, une interaction, donc, ça nous permettra d'avoir des particules, qui partent un peu à droite et à gauche, on verra si on peut les supprimer, une interaction avec, donc, la main, voilà, donc, on a les particules qui sont parties, ici, sur le côté, en suivant, encore une fois, les flèches, et puis, ils sont arrêtés, donc, en 32, comme prévu, donc, avec le keyframing, ok, donc, maintenant, on va regarder, quelles sont les possibilités, de pouvoir améliorer, donc, bien sûr, la simulation, et puis, de la conforter, un peu, dans le sens qui nous intéresse, ici, alors, dans le spline, ici, on a, donc, le panneau particle, le type de particules, éventuellement, on y reviendra dessus, au final, pour maîtriser mieux, donc, la simulation, voire éventuellement changer, le type de particules, ici, ok, et puis, on va venir, donc, on referme ce panneau-là, on a le spline, ici, donc, on laisse affect en force, ici, création, donc, on a trois types de création intéressantes, axis, c'est celui qui est donné actuellement, qui va donner la possibilité, de pouvoir, donc, émettre, par rapport aux flèches, donc, alors, ce n'est pas le mode qu'on va garder, mais, je le montre juste, ici, on peut éditer, donc, bien entendu, ici, juste en dessous, le spline, ici, la spline, d'émission, et donc, à ce moment-là, on va pouvoir, donc, faire pivoter, alors, on sélectionne la flèche, on appuie sur le E, pour rotation, et on va pouvoir faire pivoter, donc, l'axe d'émission, c'est-à-dire qu'on peut avoir, des émissions qui vont partir d'un côté, d'autres, de l'autre, et ainsi de suite, donc, on va pouvoir, maîtriser cette émission-là, ensuite, on va pouvoir, donc, agrandir ou réduire, la taille, ici, de la spline, ok, donc, par exemple, au début, ça, on va en avoir besoin, donc, on va réduire, ici, pour donner l'impression que ça part vraiment de la pomme de la main, ou de la main, en général, et puis que ça se agrandit éventuellement, et donc, on va réduire, ici, aussi, un peu plus, voilà, et puis juste, encore un peu, voilà, et donc, la flèche, ici, dans le mode axis, ok, en E, donc, permet de donner la direction, ici, ça, c'est intéressant, ensuite, de l'émission, ok, donc, voilà pour le mode axis, alors, on a maintenant le mode tube, qui permet, qui permet d'émettre, sur l'ensemble, donc, du tube formé par les différentes, les différents cercles, ici, de la spline, qui sont définis, ok, et on va pouvoir, donc, émettre, sur l'ensemble du tube, directement, donc, avoir, donc, un tube plein, de particules, et enfin, donc, on a le troisième mode, le H, qui permet, qui permet, d'émettre, à partir, donc, comme son nom l'indique, de l'arrête, et qui émet, donc, à partir de la première arrête, et qui propage, donc, les particules, le long du tube, signifié par les différents, donc, cercles, de la spline. Donc, on va choisir ce mode-là, Age, ici, et puis, on va, donc, mettre, en mode inactif, donc, le corps de la sorcière, de la manière, que, au moins, le bras, enfin, la main, n'intervienne pas sur l'émission, de particules, en imaginant, comme c'est de l'énergie, que ça passe, donc, à travers le bras, et qu'on n'a pas de collision, donc, véritablement, à avoir. Donc, on va commencer comme ça, pour réaliser, donc, la simulation, donc, on lance, ici, la simulation, donc, émission des particules, donc, là, on a déplacement, donc, des particules, le long, donc, de l'axe, mais comme l'axe déplace, effectivement, les particules, on voit qu'il y a eu un petit décalage, et ensuite, les particules suivent, donc, la forme qui a arrêté de bouger, donc, la sorcière, elle, finit son mouvement, et on voit, donc, le paquet de particules, qui suit, donc, ici, le conduit, je dirais, le tube, défini par, donc, les différents cercles, du système, ici, de particules. Ok. Donc, la sorcière étant en mode inactif, ici, donc, de manière assez simple, on clique sur le personnage, ici, sur le mesh, donc, on a importé tout en mode SD, donc, ça nous permet d'avoir, d'abord, le mouvement morphologique de la sorcière, et puis, d'avoir, donc, les éléments indépendants à traiter, éventuellement, on peut les baser en curve, et, ici, donc, on clique sur le mode inactif, ce qui va empêcher, donc, le, la sorcière d'intervenir, l'objet, donc, sorcière, polygonal, d'intervenir, donc, sur la simulation, voilà, donc, on relance, donc, maintenant, la simulation, donc, on a une émission, ici, qui se fait, ok, voilà, donc, on a des particules qui partent, donc, du creux de la main, ici, de la sorcière, et puis, donc, qui vont suivre, voilà, ici, donc, maintenant, le chenal, je dirais, défini par les, les différents cercles de le spline, ok, donc, on va venir maintenant, augmenter, donc, le speed, de telle manière, de pouvoir avoir beaucoup plus de particules, et on va venir, donc, en 25, émiteur, speed, ici, et on va le passer, donc, à 8, ici, en posant une clé, ok, ce qui va donner une pointe, donc, de, ici, on va voir ce que ça donne, on relance la simulation, ok, donc, on a, à ce moment-là, une boule d'énergie, un peu plus qu'on recherchait, ici, qui commence, donc, à apparaître, et qui a, derrière, donc, une traînée, de particules, comme ça, et qui suit toujours, donc, le cheminement, donc, du tube. donc, on a une fonction dans le spline, dans l'émetteur, qui est le kill-leaving, ici, qui est assez intéressante, qui est active, ici, et qui permet, donc, d'éliminer, donc, les particules qui ne sont pas, à l'intérieur, justement, du conduit du tube, donc, cette fonction qui est enclenchée, qui n'est pas par défaut, et qui est enclenchée, ici, permet, justement, donc, alors, je vais l'enlever, pour voir la différence, maintenant, avec notre simulation, et qui permet, donc, d'éliminer, donc, les particules, qui seraient en dehors de ce tube, ici. Donc, en le décochant, ici, on voit qu'on a des particules, à cause du déplacement de la spline, qui partent, donc, sur le côté. Bien entendu, on a beaucoup plus de particules, parce que certaines étaient hors tube de le spline, et donc, à ce moment-là, elles sont conservées, mais on voit que l'on a, donc, des particules erratiques, avec des mouvements erratiques, ici, qui partent sur le côté, et celle-ci ne nous intéresse pas pour le visuel final. Donc, cette fonction est assez intéressante, je stoppe la simulation, pour l'activer, de telle manière que ça reste bien, ici, dans le tube. Maintenant, on va voir comment, justement, on peut maintenir ces particules dans le tube, ici. On va augmenter encore l'émission, le speed, ici, et puis, on va passer, donc, à la modification, de la forme, ici, du tube. Maintenant, qu'on a mis en place, donc, la simulation, au niveau du placement, donc, du spline, et puis de l'émission, et donc, on a maintenant, donc, une masse de particules qui quitte, donc, la main de la sorcière, pour se diriger, donc, vers l'avant, et passer dans le tube, avec la fonction, donc, kill living, qui est active, ici. Voilà le résultat qu'on obtient, ici, et qu'on pourra, donc, augmenter encore, en termes de, de speed, ici, on l'a, on l'a augmenté, ici, avec la courbe de speed, mais on peut encore, éventuellement, donc, augmenter la cloche, ici, de valeur, ok, en venant, ici, mettre une valeur, donc, du double, ici, et puis ici, aussi, douze, voilà, pour avoir une pointe plus importante, donc, d'émission, de, de particules, ok, donc, maintenant, on va regarder, comment on peut, donc, piloter, donc, les, les particules, ok, donc, on va laisser, ici, la simulation se jouer, les particules restantes, donc, qui vont passer, ici, à travers, donc, ok, on voit, ici, qu'on va travailler, sur le random, aussi, dont on n'a pas parlé, parce qu'on a des particules, un peu symétriques, ici, dans l'émission, ok, voilà, on a quelque chose, d'un peu plus fort, ok, et donc, on s'aperçoit, que les particules, qui tend, le tube, donc, formé par, le spline, disparaissent, donc, ici, donc, il va falloir définir, bien entendu, l'extrémité, donc, de, de, de la ligne d'énergie, que l'on veut créer, ici, d'une part, et puis, la forme que l'on veut, aussi, donc, obtenir, ok, donc, on va revenir, ici, voilà, au début, ok, donc, on a émission, de particules, comme ça, ok, et on voit que les particules, partent un peu, sur le côté, ici, donc, on peut très bien travailler, donc, on va se mettre en spline, mode edit, ici, ok, et venir chercher le point central, on appuie sur W, ok, et on a la possibilité de déplacer, donc, ici, ok, hop, voilà, on va se mettre dessus, de déplacer, donc, légèrement, ici, ok, on va ressaisir, ici, voilà, ok, et pouvoir déplacer, ainsi, et puis, peut-être, éventuellement, agrandir, pour ne pas perdre trop de particules, au départ, pour qu'elles passent tous, ici, et éventuellement, on va voir qu'on peut augmenter, donc, l'énergie, alors, les forces, plutôt, des différents anneaux, en termes de force axiale, de force radiale, et de vortex, ici, ok, et donc, ça va nous permettre, ici, de récupérer, donc, les particules, donc, on reset la simulation, et donc, ça va nous permettre de travailler, comme ça, au fur et à mesure, donc, de la simulation, le parcours des particules, alors, on va voir aussi, que l'on peut, éventuellement, donc, déplacer, dans le temps, les différents anneaux, ici, du spline, de telle manière, de pouvoir, donc, suivre, ou déplacer, les particules, voilà, donc, là, on a, donc, les particules qui passent, ok, ça se passe assez bien, voilà, ici, à ce niveau-là, ok, ok, donc, sur la simulation, ici, au départ, voilà, et puis, ici, par exemple, on a les particules, qui font, donc, qui sont, à la limite, ici, on peut augmenter, voire, on va essayer de dévier, donc, ces particules, ok, donc, on est en mode, edit, ici, je peux sélectionner, donc, appuyer sur W, agrandir légèrement encore, ici, et puis, venir, donc, travailler dans le panneau, donc, des paramètres, et travailler, donc, sur les forces, par exemple, donc, ici, ou axial, ou vortex, donc, pour créer, une rotation, donc, des particules, par rapport à l'axe, donc, de la spline. Et donc, on va pouvoir, comme ça, ajuster, donc, les paramètres, par rapport, enfin, les positions, par exemple, des splines, donc, ici, si, le flux, donc, des particules, partent, donc, de ce côté-là, on va essayer de le récupérer, alors, on a les tangentes, ici, qui nous permettent, donc, on peut venir dessus, les déplacer aussi, ok, pour tourner, donc, voilà, comme ça, ok, on va pouvoir aussi donner de l'influence, au, revenir sur le point central, le déplacer aussi, voilà, par exemple, ici, encore une fois, peut-être augmenter un peu la taille, pour laisser passer les particules, ici, ok, voilà, et puis, on pourra, donc, influencer comme ça, donc, les, dans le parcours, et puis dans les forces aussi, les particules, alors, si on veut, maintenant, déplacer, donc, l'élément dans le temps, alors, on peut kifrémer certaines valeurs, on peut, on va pouvoir kifrémer le radius, ici, donc, après avoir cliqué sur edit, sur chaque élément, donc, de circulaire, qui définissait le spline, on va pouvoir, donc, définir trois forces axiales, radiales, vortex, ici, on peut définir le radius, et on peut le kifrémer, on peut redéfinir aussi la vitesse, pour l'augmenter, et la rotation, ici, on peut aussi, donc, linker, l'élément, le cercle, à un objet, et donc, notamment, c'est l'occasion de créer un nul, par exemple, ok, ici, et devenir, donc, le lier, donc, c'est de le rapprocher au mieux, ici, voilà, ici, comme ça, en le positionnant, alors, on n'est pas obligé de le mettre au droit, donc, du centre, du cercle, ici, et puis, donc, le nul, ici, on va le renommer, donc, nul cercle, 2, ok, voilà, et on va revenir, donc, sur le spline, edit, ici, et link, et on va venir chercher, donc, le nul, ici, ce qui fait que, maintenant, pour déplacer, donc, le cercle, que ce soit, kifrimé ou pas kifrimé, je peux très bien, donc, utiliser le nul, ici, ce qui va me permettre de déplacer, donc, mon cercle, pour le positionner, et bien entendu, cette position, donc, pourrait être, kifrimé ici, position du cercle, ici, kifrimé, ok, donc, on va pouvoir, comme ça, piloter, de manière précise, donc, la courbe, dans le temps, et dans l'espace, bien entendu, de telle manière, d'avoir, donc, les particules, qui vont, faire le trajet, que l'on veut, dans l'espace, ici, de la simulation. Ok, donc, voilà pour la simulation, ici, des différents éléments, donc, on obtient quelque chose d'assez intéressant, ici, dans ce qui change aussi, ici, dans l'interface, donc, de la version 2015, c'est le display, au niveau des range colors, ici, alors, par défaut, on est toujours sur la velocity, on pourra choisir, différentes variables, ici, comme d'habitude, choisir l'automatique range, ou des valeurs de min et max range, donc, on varie entre 2 et 8, 8, 9, 9, étant donné que, on envoie les particules, au départ, avec une vitesse autour de 8, 9, on a dit, en moyenne. Donc, ici, on a la possibilité, donc, de cliquer sur le plus, et d'avoir, donc, la possibilité, donc, de, ok, de pouvoir changer les couleurs, avec un gradient, on a quelque chose d'un peu plus interactif, un peu plus intéressant, ici, et puis, on peut rajouter des valeurs intermédiaires, intermédiaires, ok, éventuellement, voilà, ok, ce qui peut signifier un peu mieux ce que l'on veut, donc, effectivement, faire, ici, hop, on va mettre quelque chose d'un peu plus, voilà, ok, voilà, donc, ça, c'est pour le décorum, ça rajoute, donc, ici, puis on a, donc, la possibilité de voir la variation de la vitesse, donc, par rapport à un gradient, ici, mieux défini, et, au final, après avoir mis en place, donc, en déplaçant, comme on l'a vu, donc, les différentes formes, eh bien, on va pouvoir, donc, venir forcer, donc, les particules, à suivre le chemin particulier qu'on a défini, donc, ici, on a une courbure que l'on a défini, on le voit sur le trajet, avec les différents cercles, ok, ici, on va voir, donc, les particules qui vont venir, donc, essayer de suivre, les, et passer à travers les différents anneaux, selon les forces qu'on a données, donc, au niveau axial, radial et vortex, notamment, à ces différents anneaux, donc, notamment le dernier, on a donné une force relativement importante, qui va permettre de courber, donc, au dernier moment, la trajectoire des particules, comme on le voit ici, elle passe sur le, l'avant dernier, ici, et puis, elles vont venir, se courber, rapidement, donc, sur, et disparaître, sur le dernier anneau, ici, donc, on peut mettre en place, ce type de, d'attracteur, je dirais, ou de force, pour chaque anneau, donc, de la spline, voilà, ici, et donc, on a une courbure, qui apparaît, voilà, ok, et donc, on a une trajectoire, qui n'est pas linéaire, et qui commence, donc, à changer, ici, donc, ici, on a mis des valeurs, relativement élevées, en axial, radial et vortex, et, axial, radial, pardon, principalement, et, donc, l'axial, lui, s'occupe, comme son nom l'indique, de venir travailler, donc, sur l'axe, de la trajectoire, donc, regarde, donc, l'axe de la trajectoire, par rapport au point précédent, et essaie d'aligner les particules dessus, ok, si on a une valeur négative, ça sera l'inverse, et le point, le CP radial, ici, introduit une force, qui permet, donc, d'attirer les particules, donc, sur le point, sur le control point, donc, sur le point de contrôle, sur lequel on travaille, donc, ici, si on veut dévier, donc, les particules, on pourra mettre, donc, ici, une valeur aussi importante, de telle manière que, les particules, en force, puissent suivre, donc, le trajet, ici, on rappelle juste que, on a le kill leaving qui est en place, et donc, il faut que toutes les particules restent, à l'intérieur, donc, du tube formé par les cercles, de telle manière de pouvoir être présentes, dans la simulation. ok. Donc, on a d'autres paramètres que l'on pourra voir dans une prochaine simulation, où on a, donc, le vortex, ça permet de faire tourner les particules, par rapport à l'axe, donc, de déplacement, le radius, on en a parlé, le speed, c'est pour les deux autres modes d'émission de particules, pour changer la vitesse, par rapport, donc, à chaque cercle, et puis, la rotation, ici, le link, on en a parlé aussi, et on reverra, donc, en détail, sur une autre simulation, l'utilisation, donc, encore une fois, de ces paramètres, ici, donc, on a, ici, voilà, ok, et donc, les particules qui vont venir tendre vers le dernier cercle, ici, voilà, donc, un peu pour ces paramètres de base, donc, de l'émetteur spline, ici, qui nous permet de réaliser, notamment, ici, une émission, donc, de flux de particules, à partir d'un point de départ, vers une trajectoire, qui peut être définie, alors, bien entendu, on pourra rajouter de la valeur aléatoire, ici, randonnée, on n'en a pas trop parlé, on peut venir, donc, rajouter, effectivement, ici, augmenter la valeur aléatoire, ici, ce qui permettra de brouiller un peu plus, donc, la simulation, d'avoir quelque chose de moins symétrique, bien entendu, et on pourra, bien entendu, rajouter des daemons, pour créer d'autres variations, donc, dans la trajectoire de ces particules. Donc, voilà, ici, pour cette première simulation, réalisée sur la nouvelle version de RealFlow 2015. sur la nouvelle version de RealFlow 2015.